Bonjour, on est de retour. Notre première assemblée de cuisine virtuelle, donc on ajuste la technique au fur et à mesure. Semble-t-il qu'au début, il y avait une problématique de son. Donc, je recommence un petit peu pour les gens qui ne m'ont pas entendu. Première assemblée de cuisine virtuelle d'une série de quatre pour le référendum du Bloc québécois. Vous savez, au Bloc québécois, on veut inverser la tendance des dernières années. La tendance des dernières années où on a vu un effritement d'appui aux partis indépendantistes et aussi à l'indépendance. Et donc, pour ça, on veut se remettre en marche et mettre l'indépendance au centre de notre action, comme ce qui a été décidé démocratiquement par les membres du Bloc québécois déjà depuis 2014. Parce que je pense qu'après 2011, vraiment, on a pris conscience qu'il fallait renouveler, moderniser l'action du Bloc québécois. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, on va aller directement à vos questions, étant donné que nous sommes là pour les questions, pour répondre à vos interrogations. Donc, je vais prendre la première question. Et là, comme on a eu des petits ajustements, on va rouler pendant une heure complète, donc jusque vers 8h, 8h30. Donc, on va y aller avec cette question-là. Je ne sais pas si elle a été répondue, mais c'est quoi l'avenir du Bloc québécois, selon vous? C'est Marcel qui pose cette question-là. C'est quoi l'avenir du Bloc québécois? Bien, en fait, on le voit là. Il y a une place pour le Bloc québécois. Pourquoi? Parce que le Bloc québécois est le seul parti indépendantiste à Ottawa. Et pourquoi aller défendre l'indépendance à Ottawa? Parce qu'on peut se poser la question. On est dans… Ottawa, c'est dans le régime canadien. Mais c'est parce que c'est des représentants du Québec. Et c'est à Ottawa qu'il y a tous les pouvoirs pour qu'on devienne indépendant. Les pouvoirs au Québec sont les pouvoirs provinciaux. On les gère déjà, on les gère très bien. Et donc, on voit qu'à Ottawa, il y a un avenir pour le Bloc québécois, qui défend les intérêts du Québec, mais dans une perspective indépendante. C'est dans le contexte actuel. Lorsqu'on parle pour l'élection de 2019, on voit que les NPD sont en chute libre. Puis malgré leur nouveau chef, Jack Metzing, ça ne remonte pas du tout. Du côté du Parti conservateur, ça ne rejoint pas les Québécois et les Québécoises. Et on est en train de découvrir le vrai visage de Justin Trudeau, où on se rend compte que vraiment, il fait beaucoup de théâtre, parle beaucoup, mais très peu d'actions concrètes. Donc, on voit qu'il y a un espace politique pour le Bloc québécois. Mais pour ça, pour ça, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que des crises comme celles qu'on vit, il faut que ça arrête. Il faut qu'on puisse passer à autre chose. Et c'est pour ça que le référendum, où on retourne à la démocratie des membres, a été présenté. Et pour qu'au lendemain du référendum, on reparte tout le monde du bon pied pour se préparer pour 2019, pour aller chercher le maximum d'appui, le maximum de députés. Et vous savez quoi? L'appui à l'indépendance oscille entre 35 et 42 %, avec un petit creux qu'on a vu dernièrement à 31 %. Mais c'est beaucoup plus d'appui. Si on va chercher tout ce vote-là, c'est un nombre très important de députés du Bloc québécois qu'on aura en 2019. Donc, je vais retourner avec la question de « Avez-vous des regrets après la crise qui s'est passée? » Écoutez, c'est certain qu'on n'aime pas ça, ce qui s'est passé, la crise, les démissionnaires qui sont sortis sur la place publique, qui sont sortis à l'encontre de la démocratie interne, des membres du Bloc québécois qui avaient voté en 2014 pour la mission du Bloc québécois à parler d'indépendance sur toutes les tribunes à toutes les occasions. Ça ne donne pas, je vous dirais, un très beau spectacle. C'est même décourageant pour plusieurs personnes. Je pense qu'il va falloir passer à autre chose. Et là, on a présenté, justement, toute une démarche pour revenir à la base des membres, pour refaire positionner la question de la mission du Bloc québécois et du vote de confiance, et pour repartir du bon pied. Et je crois que c'est essentiel. Il faut qu'on mette cet épisode-là derrière nous. On a celui qui demande, « Mario Beaulieu peut-elle revenir? » Bien oui, c'est certain. Mario Beaulieu, en 2014, il a imprégné une nouvelle orientation au Bloc québécois que moi, j'ai continué, que j'ai poursuivi à mon arrivée comme chef du Bloc québécois. Mario Beaulieu a un lettre-motiv, c'est sa campagne permanente de promotion de l'indépendance. Donc, je pense que c'est exactement en lien avec le volet 1 du référendum, avec la mission du Bloc québécois, qui est de faire la promotion sur toutes les tribunes, à toutes les occasions. Donc, je pense que Mario Beaulieu a tout à fait sa place au Bloc québécois, et je souhaite qu'il se rallie à la décision du Conseil général et aux décisions qui seront prises par le référendum. Oui, peut-être que si vous avez des questions, bien, vous pouvez les inscrire sur YouTube. Donc, comme ça, c'est sûr qu'au début, le flot est peut-être un petit peu plus lent. Donc, vous êtes très bienvenus à poser vos questions. Ça va nous faire plaisir. Donc, prochaine question. Peut-être qu'on a Chantal qui demande, vous avez gagné des votes importants lors du congrès, mais c'est quoi vos émotions par rapport à ça? Vous êtes sorti comment du congrès? Du Conseil général? Oui, du Conseil général. Écoutez, ça a été un Conseil général quand même la fin de semaine passée, en fait dimanche passé, ça a été un Conseil général assez mouvementé. Je pense qu'on a vu que dans l'ensemble, les gens se sont exprimés. Il y a eu des débats. Ces débats-là sont nécessaires, je crois, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Et les membres ont fait le choix du référendum avec les deux volets. Ça, c'est très clair. Et je dois vous avouer qu'il y a eu un autre élément dans le Conseil général qui est un petit peu plus passé sous silence du côté médiatique. On dirait que quand c'est des bonnes nouvelles, les médias en parlent un peu moins. C'est la proposition principale. La proposition principale qui est pour faire du Québec une république a été adoptée à l'unanimité. Ça servira donc de base pour les congrès de comté, les congrès de région, le congrès national pour devenir la future plateforme électorale du Bloc québécois. Vous pouvez apporter votre contribution par des ajouts, des modifications à cette proposition principale-là. Et pour la première fois, un parti politique indépendantiste se dote d'une vision de à quoi ressemblera la République du Québec. Et moi, je trouve ça essentiel parce que c'est un changement important de réaliser l'indépendance et c'est important qu'on sache qu'est-ce que ça va nous donner, à quoi ça va ressembler. Parce que le principal adversaire à l'indépendance, on va se dire, c'est la peur. Et comment on fait pour combattre la peur? Bien, la peur est souvent générée par l'ignorance, mais c'est par la connaissance. Donc, à quoi va ressembler la République du Québec au lendemain d'un oui pour l'indépendance? Et un deuxième volet qui est, bien, d'ici ce temps-là, bien, ce quelles seront les priorités du Bloc québécois à Ottawa et partout sur le terrain au Québec. Donc, on a une question de Frédéric qui demande un court résumé du problème de l'industrie du POT et des amis de Trudeau, s'il vous plaît. Oh, là, on est en train de parler de cannabis. Donc, si vous avez bien entendu la question, un court résumé de l'industrie du POT, en fait, on peut se poser la question, d'où ça vient cette idée-là de légaliser le cannabis de Justin Trudeau? On aurait pu penser dans un premier temps que, bien, c'est pour une question de santé, c'est pour une question de décriminaliser aussi. Mais il n'y a pas juste décriminaliser, il y a légaliser. Et ce qu'il faut voir, lorsqu'on légalise, c'est qu'on crée un marché. Un marché, je vous dirais, de milliards de dollars juste pour le Québec. Fait qu'imaginez. Et le cannabis, c'est une plante. On pourrait dire que c'est de l'agriculture. Et pourtant, l'agriculture, ça devrait être du ressort des compétences du Québec. Mais non! Mais non, Justin Trudeau a décidé de se garder l'émission des permis de production. Ça, c'est la clé. C'est la clé pour les compagnies pour pouvoir avoir accès au marché. Et donc, là, on s'est rendu compte que plusieurs compagnies dans le cannabis thérapeutique sont des amis, sont liées au financement de Justin Trudeau. Donc, des amis du Parti libéral, dans les conseils d'administration, etc. Et ça ressemble drôlement à des retours d'ascenseurs. Et même du côté du Parti libéral du Québec, on a vu que plusieurs compagnies qui ont eu des contrats avec la Société des alcools du Québec sont liées au Parti libéral du Québec. Et c'est pour ça que le Bloc québécois proposait que ce soit une société d'État et non pas des sociétés privées qui puissent faire la production, pas juste la distribution. La distribution, on sait que c'est la Société des alcools du Québec qui va faire la distribution à travers une nouvelle filiale, mais aussi la production, parce que les gros profits sont du côté de la production. Et les agriculteurs, nos producteurs de serre au Québec, sont tout à fait capables de fournir l'ensemble du marché au Québec. Ils sont capables de le faire à meilleur prix que les compagnies de cannabis thérapeutique. Et si la production est faite à travers la Société des alcools du Québec, la SAQ, bien l'ensemble des revenus vont revenir à tous les Québécois et les Québécoises, qui pourront servir, oui, pour la prévention du côté du cannabis, la consommation de cannabis, mais beaucoup plus que ça, parce que là, on parle de centaines de millions de dollars de revenus annuels. Ça pourra servir aussi pour l'éducation, pour la santé, pour l'environnement et pour tout ce que vous pouvez imaginer d'améliorer les services au Québec. Donc, on a Esteban qui demande « Est-ce que le Bloc est pour la représentation proportionnelle? » Est-ce que le Bloc est pour la représentation proportionnelle? Oui. Je pense qu'il va falloir changer de régime électoral pour qu'il soit plus représentatif de la volonté populaire. D'ailleurs, c'est inscrit à l'intérieur de la Constitution de transition dans la nouvelle proposition principale. Donc, on souhaite un système de représentation proportionnelle. Toutefois, il va falloir avoir des débats. Quel type de représentation proportionnelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Il faut voir, là, il y a un certain qu'il y a quand même des effets pervers. Donc, il faut s'assurer que cette représentation-là proportionnelle nous convienne. Et ce qu'on a proposé, c'est que lorsque, au Québec, on aura décidé d'être indépendant, il y aura une constituante qui sera formée. Et cette constituante-là qui sera formée pourra, justement, décider de quel type de régime politique on veut, un régime de type britannique ou de régime présidentiel, et aussi de quel type de régime électoral. Et c'est certain que le régime proportionnel est déjà enligné. Il s'agira de choisir quel type de régime proportionnel. Donc, on a Julie qui demande « Qu'attendez-vous de vos exécutifs de comté d'ici le vote de confiance de juin? » Qu'est-ce qu'on attend des exécutifs de comté d'ici le vote de juin, le référendum, tant sur la mission que sur le vote de confiance? Mais moi, je pense qu'il faut que, idéalement, que les exécutifs de comté, qui essaient d'en parler pour qu'il y ait la plus grande participation possible au référendum. Et je pense que le rôle des exécutifs et des militants, il est en train d'évoluer. Il y a eu beaucoup un rôle d'organisation sur le terrain, mais maintenant, on est en 2018, et je crois que le rôle de communication devrait être de plus en plus important. Et donc, les militants, dans les différentes circonscriptions, deviennent de plus en plus des communicateurs dans leur milieu. On disait dernièrement des politiciens de proximité, parce que c'est aussi faire de la politique que de parler avec nos voisins, de parler avec nos familles, de parler avec nos collègues. Donc, communique l'ensemble de l'information pour que les citoyens puissent prendre des décisions avec les meilleures informations possibles, donc en toute connaissance de cause. On reçoit beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires. On va aller… On cherche des questions dans les commentaires. Prochaine question. De Sylvain. Sylvain qui demande, qu'aurait pu faire la chef pour éviter cette crise? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cette crise? Bien, vous savez, j'ai… On a beaucoup travaillé à l'interne. J'ai beaucoup assoupli la façon de travailler à l'intérieur du caucus, parce que là, la crise, elle provient… On a dit la mission, c'est ce que les démissionnaires ont dit. Mais après ça, ça a dérivé un peu sur la personnalité et sur le fonctionnement. Moi, je peux vous dire qu'au niveau du caucus, j'ai beaucoup assoupli les façons de travailler par rapport à ce qui se faisait avant mon arrivée, une bien meilleure répartition des questions et beaucoup plus de place pour poser des questions reliées au dossier de chacun des députés. Mais c'est certain que lorsqu'il y a un député comme Luc Thériault, qui a avoué même publiquement que 72 heures après mon élection, il travaillait pour avoir ma tête, bien, j'ai l'impression que toutes les mains tendues n'étaient pas suffisantes. Parce qu'à l'intérieur du caucus, lorsqu'on discutait de dossiers, je peux vous dire que moi, j'ai senti beaucoup de consensus, des discussions super intéressantes, d'ailleurs des consensus des fois beaucoup plus larges que ce qu'on pouvait voir au Parti québécois où on était plus nombreux, mais c'est beaucoup sur la forme que ça accrochait. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder au-delà de la forme. Quand on a un objectif qui est d'égaliser l'indépendance, bien, on travaille ensemble. Et je trouve ça déplorable, ce qu'on a vu du côté des sorties publiques, de ne pas respecter ni ce qui se passe au caucus, ni non plus la démocratie interne des membres. Donc, on a le prof Jérôme qui demande, Martine, quel genre de candidat et candidate souhaiterais-tu avoir dans ton équipe en 2019? Bien, écoutez, des gens, je vous dirais des gens de bonne humeur, des gens qui ont le goût de faire l'indépendance, des gens qui sont proches de leur monde, qui ont le goût de rencontrer les gens, des gens qui sont pédagogues, des gens qui ont le goût de travailler leur dossier dans les régions parce que ça fait une différence. Un député à Ottawa peut faire une grande différence pour l'activité économique d'une région. Par exemple, nous, on a réussi, et la Dévie, qui n'est quand même pas une petite entreprise, n'avait jamais réussi à rencontrer aucun ministre avant que le Bloc québécois ne les invite à Ottawa. Et alors, ils ont réussi à rencontrer deux ministres. Donc, le ministre de la Défense, M. Sajjan, et le ministre du Transport, M. Garneau. Donc, je vous dirais des candidats, des candidates, parce que je pense qu'il faut aussi féminiser. Je souhaiterais avoir la parité du côté des candidatures. Donc, que les femmes aussi s'impliquent, parce que je pense que c'est important. Les femmes représentent à peu près 50 % de la population. Donc, devraient normalement représenter aussi 50 % des élus. Donc, on a Normand qui dit, en regardant la Catalogne, le gouvernement fédéral ne reconnaîtrait pas plus un résultat en rapport à l'indépendance du Québec. Pensez-vous que le référendum est encore le seul moyen à privilégier? Écoutez, le référendum n'est pas le seul moyen. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, avec le multipartisme, les gens qui pensent à une élection référendaire, bien, c'est difficile d'avoir plus que 50 % plus un à une élection référendaire. Et en termes de reconnaissance internationale, c'est beaucoup plus facile avec 50 % plus un. Et je ne pense pas que le cas de la Catalogne et du Québec soient comparables, parce qu'il y a déjà eu un positionnement du côté, je vous dirais, du Canada et du Québec sur le droit à l'autotermination du peuple québécois. Et même encore dernièrement, dans le cas de la contestation de la loi 99, la juge de la Cour supérieure a reconnu que 50 % plus un, c'est vraiment ce qui doit être respecté en termes pour pouvoir reconnaître l'indépendance du Québec. Et je crois que le Québec a déjà fait ces démarches-là à travers le référendum, on en a fait déjà deux, et je pense et je suis convaincue que le prochain sera gagnant. Et d'ailleurs, on va juste se le dire, le dernier, si les Canadiens n'avaient pas triché, moi je suis convaincue qu'aujourd'hui, nous serions indépendants. Sur la prochaine question? Oui, on n'a plus qu'à l'autre. Merci. OK. Donc, on a Jérôme qui dit, « C'est bien triste de voir que vous vous mettez à tête dans le sable, vous n'acceptez aucune part dans la crise, tout est de la faute des sept mutants. » Point dérogation. Bien, écoutez, c'est pas tout à fait ça la réalité. Je pense qu'il faut regarder les décisions qui sont prises par les membres, et moi j'aurais souhaité que les choses se fassent autrement. J'aurais souhaité que les démissionnaires se rallient à la décision des membres, parce que c'est pas ma vision des choses. Moi, quand je suis arrivée, j'ai travaillé à mettre en application l'article 1 du programme du Bloc québécois, et c'est dans cette perspective-là qu'on a travaillé des dossiers comme la dévie, comme l'immigration, comme l'ALENA. L'ALENA, c'est le Canada qui renégocie à notre place l'ALENA, et on le voit qu'ils ne sont pas très, très respectueux du côté des agriculteurs et de la gestion de l'offre. Imaginez, c'était le Québec qui pouvait négocier. On n'aurait pas besoin de faire de compromis pour les agriculteurs de l'Ouest, on n'aurait pas besoin de faire de compromis pour le pétrole de l'Ouest, et c'est ça la différence d'être indépendant. Et je pense que c'est essentiel de le dire pour chacun des dossiers. Là, j'avais une question plus ou que j'avais pas eu le temps de faire. C'était par rapport... Ah oui, allez-vous... Je ne suis pas capable de prononcer son nom... de Hot Cactus, allez-vous faire mieux que le PLC dans l'affaire des Panama Papers? Bien, écoutez, je pense que c'est clair qu'on le voit que le Parti libéral du Canada, déjà depuis longtemps, favorise les paradis fiscaux. À travers une espèce de mécanique d'entente d'information, ils reconnaissent indirectement l'utilisation du paradis fiscal. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter ces pratiques-là, parce que c'est des pratiques qui sont injustes fiscalement. Comment ça se fait que vous et moi, les gens doivent payer leurs impôts et que des ultra-riches, des multinationales, eux autres peuvent utiliser les paradis fiscaux pour passer à côté, alors que c'est eux autres qui ont les plus gros revenus, puis c'est eux autres, au bout du compte, qui en payent le moins. C'est vraiment injuste. Et je pense que ça, on se rend compte que le Canada est un des pays champions des paradis fiscaux. Et clairement, pour nous, au Bloc québécois, la République du Québec combattra les paradis fiscaux et ne reconnaîtra pas ces ententes-là pour... En fait, ce qui est arrivé avec les paradis fiscaux, c'est qu'ils ont légalisé ce qui était illégal avec la reconnaissance des paradis fiscaux, ce qui était de l'évasion fiscale et devenu de l'évitement fiscal. Et on voit très bien que Revenu Canada ne fait pas son travail pour l'évasion fiscale. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc, on a Carole qui dit « Que répondre à ceux qui disent que c'est à Québec et non à Ottawa qu'on fait l'indépendance? » C'est une bonne question que je me fais répondre... que je me fais demander régulièrement. C'est clair que l'indépendance va se réaliser à Québec par un parti indépendantiste. Mais où est-ce qu'on peut la préparer? Parce que je pense que tout le mouvement souverainiste indépendantiste doit contribuer à la préparation et franchement vous dire, comme député à l'Assemblée nationale depuis près de huit ans, tant comme député de l'opposition, que ce soit l'environnement, au niveau des mines, au niveau du transport, au niveau de la culture, ou comme ministre des Ressources naturelles, bien, j'ai toujours travaillé des projets de loi provinciaux. Parce que structurellement, à cause de la Constitution canadienne, bien, le gouvernement du Québec ne peut que travailler des projets de loi provinciaux. Donc, pour les lois fédérales et les pouvoirs fédéraux, ce n'est pas tellement les députés au Parlement à Québec qui ont cette expertise-là et cette compétence-là, ce sont les députés du Bloc québécois. Et donc, les députés du Bloc québécois ont développé la compétence et l'expertise, justement, des pouvoirs fédéraux, comment on va les intégrer dans la future République du Québec. Et ça, je pense que c'est ça, la contribution essentielle du Bloc québécois en préparation pour 2022. Donc, tout à fait complémentaire avec la volonté exprimée des membres du Parti québécois de s'enligner sur l'indépendance, mais en 2022. Donc, le Bloc québécois pourra préparer d'ici ce temps-là l'intégration des pouvoirs et défendre les différents dossiers québécois dans une perspective indépendantiste. On a Sonia qui demande « Quelles sont exactement les questions qui seront posées aux membres du Bloc québécois les 1er et 2 juin? » Écoutez, je n'ai pas les questions exactement devant moi, mais très clairement, la première question est liée à la mission du Bloc québécois. Donc, est-ce que vous voulez que le Bloc québécois, pas seulement qu'en théorie, mais en pratique, fasse la promotion et la défense de l'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions, pas seulement dans les assemblées militantes, mais également dans les communiqués de presse, également dans les conférences de presse, également au Parlement à Ottawa, comme l'indique l'article 1 du programme du Bloc québécois. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. Et la deuxième question est liée au vote de confiance sur « faites-vous confiance à la chef du Bloc québécois pour la poursuite des choses au Bloc québécois? » Mais je n'ai pas les questions telles quelles devant moi. On pourra vous les mettre, là, et vous les trouverez directement sur le Facebook du Bloc et sur le site Internet du Bloc. Donc, on a Kevin qui demande « Les gens croient que le Québec n'a pas les moyens financiers pour devenir un pays. Est-ce que le Bloc peut faire un budget annuel pour prouver qu'on est capable de bien vivre sans s'endetter? » Bien oui, faire un budget annuel. En fait, il y a déjà Maxime Duchesne qui a fait, il y a deux ans, les finances d'un Québec indépendant qui démontraient tout à fait que le Québec indépendant, il est viable. On est une grande puissance économique. Ça change d'année en année, là. Je pense qu'on est la 30, 32e puissance économique. Il y a 3-4 ans, on était la 27e, juste à côté de la Grande-Bretagne, en termes de PIB par habitant. Donc, si la Grande-Bretagne, il n'y a personne qui remet en question sa capacité d'être indépendante, il n'y a pas de raison que le Québec, on ne soit pas capable. Et vous dire franchement, on envoie 50 milliards, année après année, à Ottawa. 50 milliards de nos taxes et de nos impôts. Et on voit que cet argent-là est utilisé souvent, trop souvent, pour créer des emplois ailleurs. Avec les bateaux, les navires, on se rend compte que c'est à Halifax, à Vancouver. On se rend compte aussi que c'est utilisé pour le pétrole dans l'Ouest, pour les lignes électriques du côté de Terre-Neuve, alors que jamais notre argent a servi, puis l'argent du gouvernement fédéral pour l'électricité et l'hydroélectricité au Québec. Donc, on se rend compte vraiment de la disproportion des investissements créateurs d'emplois. Ce n'est pas le Québec qui reçoit. Si on recevait tout cet argent-là en création d'emplois, par exemple sur la dévie, c'est un exemple flagrant, là. La dévie, un contrat de 33 milliards, le Québec a reçu zéro à l'époque, en 2011. Et là, maintenant, ce contrat-là est évalué à 100 milliards, et on a reçu à peine 600 millions à la dévie, qui est le seul constructeur de navires qui a livré dans la construction navale. Si on recevait le pourcentage lié à notre contribution canadienne, c'est 20 milliards que nous recevrions pour la construction des navires. Ça, c'est 3 300 emplois par année pendant 30 ans. Fait que la péréquation, là, si les investissements structurants se faisaient au Québec, là, on n'en aurait clairement pas de besoin. Donc, c'est ça, la force financière et économique de la République du Québec. Donc, on a Dominique qui voudrait que vous parliez du registre des armes à feu. Écoutez, registre des armes à feu, on a vu que le Canada, lorsqu'ils ont fait le registre des armes à feu, ça a coûté, je ne me rappelle plus exactement, mais au-delà d'un milliard de dollars. Donc, clairement, des dépenses qui étaient faramineuses, ça n'a pas de bon sens, et finalement, qui a été abandonnée, alors que cette demande-là venait directement du Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, d'où c'est initié. Moi, je suis ingénieure mécanique de formation, et cette demande-là vient suite à la tragédie, la tragédie, la tuerie de Polytechnique. Moi, ça m'a beaucoup affectée, et il y a une volonté au Québec d'avoir ce registre-là. D'ailleurs, on est obligé d'en refaire un autre au Québec, et je pense que c'était vraiment une illustration, premièrement, de l'incompétence canadienne à gérer, puis à mettre en place le registre, et on le voit aussi avec Phénix, qui est un autre exemple, là, de complètement d'incompétence du gouvernement canadien, mais deuxièmement, de la distinction entre le Québec et les autres provinces canadiennes. On a Normand qui demande, pourquoi ne pas avoir demandé à l'émission L'Ajoute de vous inviter afin de faire dévalider leur accusation calonneuse à votre sujet? Bien, écoutez, on les a, là, vous me parlez de L'Ajoute, on les a invités à travers, là, les mises en demeure à se rétracter. C'est ce qu'ils ont refusé de faire, et j'avais déjà été à L'Ajoute avant. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus amplifier ce qui est en train de se passer. Ça me fera plaisir, à un moment donné, de retourner à L'Ajoute, mais je pense qu'à un moment donné, les questions, les interrogations, puis que les gens ne soient pas d'accord, c'est tout à fait normal, on s'attend à ça en politique, mais lorsque ça va du côté de la diffamation, là, ça, c'est une ligne à ne pas traverser, et je pense qu'on doit avoir une certaine rigueur journalistique de ce côté-là. On a Esteban qui demande « Pourquoi le bloc québécois ne deviendra pas un bloc provincial? Est-ce que l'indépendance du Québec pourrait passer par la séparation d'autres provinces du Canada? » Est-ce qu'il pourrait y avoir la séparation d'autres provinces du Canada? Ça leur appartient. Écoutez, je suis vraiment mal placée pour pouvoir le dire. Ça, ça leur appartient. Et moi, je pense que je ne suis pas certaine de bien comprendre la question, mais il y a déjà des parties du côté du gouvernement du Québec, des parties indépendantistes, et je pense que c'est important d'investir également la scène fédérale. Tant que les Québécois et les Québécoises vont envoyer de l'argent à Ottawa, c'est essentiel de pouvoir avoir des représentants pour s'assurer que les lois, que notre argent est bien utilisé, même si on se rend compte que trop souvent, autrement, que plus souvent qu'autrement, à ce moment-là, les décisions ne sont pas prises dans les intérêts du Québec. Ah, je pense qu'il n'y a plus d'images, donc on m'indique qu'on va devoir terminer vers 8 heures pour des petits problèmes techniques. Donc, on va prendre peut-être deux autres questions. Donc, on a Françoise qui demande que ferait la République... Ah, l'image est revenue qu'on m'a dit avec un pouce en l'air. Donc, on a toujours Françoise qui demande que ferait la République du Québec pour la protection de la faune, caribou, baleine et gérard. Nous sommes en déclin, c'est inquiétant. Comment agir? Bien, c'est sûr que comme pays plutôt que comme province, le Québec pourrait avoir sa voix dans les forums internationaux et aurait l'ensemble de son argent pour pouvoir protéger la faune, pour pouvoir déterminer les aires protégées. Déjà comme province, le Québec peut faire... peut quand même faire des aires protégées, peut quand même déterminer des zones de protection. Mais je pense que c'est important lorsqu'on veut, par exemple, sur le caribou, déterminer des zones de protection. Moi, lorsque j'étais ministre des Ressources naturelles, ce qui manquait comme information, malheureusement, au ministère, c'est vraiment des informations concernant l'ensemble des troupeaux de caribous pour savoir quelles seraient les meilleures aires à être protégées et quelle était la quantité qui était actuellement au Québec, pas seulement en bas de la ligne nordique, mais en haut aussi de la ligne nordique, parce qu'il faut savoir que les caribous, ça se promène et donc il faut avoir des études beaucoup plus larges que sur un très petit territoire. Donc, dernière question de M. Dominique. Question. Allez-vous établir un pacte de non-agression avec les sept? Bien, écoutez, là, les sept ont décidé de faire leur parti politique. L'annonce a été faite la semaine passée. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, oui, ce sont des indépendantistes, mais ils ont invité des gens du NPD, du Parti conservateur, du Parti libéral, donc des fédéralistes, dont finalement un groupe formé d'indépendantistes, de fédéralistes. C'est un peu, c'est un peu pas clair qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire, mais ce qui est très clair, c'est que ce groupe-là ne pourra pas faire la promotion de l'indépendance. Donc, je pense qu'on va voir aller les choses, là, avant de se positionner sur ces enjeux-là. Oui, donc, on m'a dit qu'on va terminer, là, maintenant, pour pouvoir ajouter les techniques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, même heure, on a testé la technique cette semaine. On est désolés des petits inconvénients de son, de retard, d'image, mais ça nous a permis de tester cette nouvelle technologie-là. Et je vous donne rendez-vous à la même heure la semaine prochaine pour continuer avec vos questions. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021